on recommence un nouveau blog toujours à la même place que la fin du dernier blog bref il est 10h30 je regarde des vidéos youtube je ne fais rien ici encore bref je vais répondre à quelques commentaires après je vais aller me laver m'habiller me préparer filmer une vidéo make up avec la new nude que vous aurez vu mardi pour moi demain mais pour vous mardi mercredi j'ai le hall chine à vous faire également je pense que je vais le faire aujourd'hui il fait pas très beau mais la luminosité est plutôt pas mal ici dans la salle et je les tourne toujours dans la salle parce qu'ensuite pour vous montrer les vêtements c'est plus simple s'il pleut pas je vous montrerai les vêtements de dehors sera plus sympa donc j'ai appelé un médecin pour qu'il me prenne il me prend jeudi matin après une nuit c'est pas grave ça va le faire j'irai boire un café chez une collègue en attendant et j'ai rendez vous à 10h30 après il faudra que je rentre que je me couche je vais pas dormir beaucoup parce qu'après je suis mis encore jeudi soir comment voulez vous que j'ai pas mal à la tête aussi je prends des rendez vous n'importe quand bref c'est pas grave bref je vais répondre aux commentaires je viens de vous mettre le blog en ligne j'ai mon ordinateur des fois il je suis en train de regarder tout ce qui est appareil photo etc donc je suis en train d'hésiter entre deux appareils photo il faut que je regarde lequel est le mieux pour tout ce qui est photo évidemment mais tout ce qui est mieux aussi pour vidéo pour vous ayez une meilleure qualité sachant que je vais acheter un nouveau portable dans le mois donc on va croiser les doigts bref je vous reprends dans la journée tantôt comme je vais faire des courses il faut que je tourne le retour de course que vous aurez je vais vous dire quand ce que mon planning vidéo est sur mon ordinateur c'est tout un truc youtube 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 alors le retour de course apparemment vous l'aurez dans la semaine du 15 mai mais je vous tourner aujourd'hui ce que ça va être le gros retour de course bref donc voilà il manque pas mal de trucs d'épicerie tout ça que j'ai pu je pense qu'il va ne pas qu'il va pas faire beau encore aujourd'hui je pense qu'il va encore pleuvoir vivement cet été enfin vivement le 15 septembre qu'on soit en vacances nous je suis désolé pour celle courant des vacances juillet août moi je suis plus pressé d'être au mois de septembre j'ai bientôt quand même des vacances début juin je dois avoir 10 ou 12 jours je crois ça va faire du bien et puis voilà bref je vous laisse je réponds aux commentaires je vais pas répondre à tous les commentaires mais je vais essayer d'en faire un maximum j'essaye d'en faire comme ça une heure de temps en temps ça prend énormément de temps de répondre à tous les commentaires mais moi j'aime tout bref alors voilà c'est je pense la meilleure vue que vous aurez bref non j'ai donc depuis que vous m'avez vu je ne sais plus je crois que c'était ce matin je me suis maquillé coiffé j'ai commencé à filmer la vidéo chine que vous aurez jeudi mais je n'ai pas fini ce qu'il fallait que j'aille faire mes courses j'ai été voir vite fait mes beaux parents j'ai fait une commande chez le primeur qui passera demain m'apporter mes fruits et légumes parce qu'à leclerc c'est une catastrophe les fruits et légumes enfin n'en parlons pas d'une c'est hyper cher les légumes sont dégueulasses fin dégueulasse ils sont moches je m'en fous de ça les fraises elles sont pourries les pommes sont pourries les oranges sont pourries et les bananes sont pourries et les salades sont cuites donc faut m'expliquer ce que les centres commerciaux pensent faire quand je sais pas il ya des primeurs partout où ils peuvent pas faire le marché ni rien ils devraient plutôt prendre leurs légumes quoi qui sont bien meilleure qualité donc certes demain j'ai pris des oranges à jus concombre à 10 salades fraises avocats des poivrons des petites pommes de terre grenade donc oui je pense que j'en ai au moins pour 25 30 balles mais je préfère mettre plus cher et que ce soit de la super qualité sincèrement donc voilà sinon j'ai fait des courses mais vous aurez le retour de course la semaine du 15 mai je vous ai dit un énorme retour de cours j'en ai eu pour 138 balles sans compter bien entendu les fruits et légumes donc voilà bref la mat il est parti faire un peu de sport et moi je m'étais posé dans le canapé mais c'est mauvais je sens que je vais sombrer du coup je vais finir de tourner la vidéo chez in tant que j'ai encore un peu de luminosité et ensuite je vais faire une salade composée pour ce soir ouais et ce soir si j'ai la motive ce qu'il faudrait que j'ai je vais repasser mon linge donc est-ce que je vais tout repasser je ne sais pas mais je vais repasser du linge comme ça demain j'aurai plus qu'à le ranger ranger là haut parce que c'est devenu le bordel faire quelques photos vintage et me reposer l'après-midi pour faire ma nuit voilà je pense que ce sera déjà pas mal donc tout à l'heure je vais faire des yaourts je voudrais tenter de faire une brioche mais je crois que je vais la tenter que demain matin parce que si je la loupe avant de me coucher ça va me gonfler donc je la tenterai demain matin mais ça je vais vous montrer ça en vidéo parce que je vous ferai pas de recettes sur ça tant que je suis pas sûr de mes brioches ou quoi je voudrais faire une brioche au pépi de chocolat donc faut que je trouve une super recette je sais qu'il y en a des super sur youtube sur instagram et tout donc je vais aller voir ça et puis voilà pour aujourd'hui sera déjà pas mal mon mal de tête est toujours présent mais j'essaye de faire avec sinon je vais rien faire je reprends demain et j'ai l'impression d'avoir terminé hier donc c'est mort faut que je me motive pour les jours qui me restent donc oui là c'est une magnifique vue avec double menton c'est magnifique c'est très beau je ne me suis pas pesé hier c'est ça que je voulais vous dire parce que je sens que c'est mort que j'ai peut-être pas pris mais que j'ai pas perdu donc ça va me saouler et c'est pas avec les gâteaux que je fais ou la brioche au pépi de chocolat que je vais faire que je vais perdre 2 kg et comme en ce moment bah le mal de tête me prend sur le moral bah ouais je mange un peu plus demain matin je vais me maquiller en vidéo avec la new nude parce que là j'avais commencé à filmer ce make up là et en fait c'est un maquillage que je n'aime pas du tout donc j'ai arrêté de filmer donc demain je vais retenter un autre make up avec la new nude mais c'est vrai que enfin bref je vous expliquerai tout dans la vidéo de demain mais voilà je suis un peu dégoûté d'avoir filmé pour oriente à l'heure bref allez c'est parti on va filmer les essais à chi in le l'outro l'outro de chine je monte ça comme ça je dis vous l'aurez voilà allez tout à l'heure pour les yaourts voilà je vais faire des yaourts à la fraise donc il faut faire une petite compotée de fraises avec 200 grammes de fraises coupées en petits dés et 50 grammes de sucre on va faire ça on va faire compoter ça une petite quinzaine de minutes à feu doux ensuite il faudra du lait entier il me semble du lait en poudre également ça il faut un pot en fait un pot de yaourt comme ça il faut un pot de yaourt je comprends toujours pas je pense que c'est pour les ferments vous allez me dire si c'est pour les ferments il faut un yaourt pour faire des yaourts je trouve ça un peu con en fait mais bon que voulez vous bref on va faire tout ça je fais compoter ça et je vous montre après et une fois tout fini il faut tout mixer et mettre dans la yaourtière pour huit à 10 heures donc moi je vais les mettre 10 heures comme ça demain au moins ce sera fait quand je vais me lever ça va pas sonner en pleine nuit et je vais les mettre directement au frais après c'est quatre cinq heures au frais fait pour eux je savais pas qu'il fallait ça enfin vous êtes plusieurs à me l'avoir déjà dit et c'est pour avoir une texture plus ferme et plus onctueuse donc je verrai si ça fonctionne correctement si c'est mieux que les petits sachets vous savez des autres qu'on achète ou pas je vous redirai ça demain quand on goûtera au yaourt bref je fais ma compoter les yaourts et je vous montre tout ça voilà attendez je vais vous montrer ma compoter de fraises je vais pas réussir à vous montrer comme ça donc je l'ai laissé un petit peu liquide ce que je sens que je vais plus avoir de fraises tellement ce sont des fraises un petit peu pourri vous allez voir le retour de course dans la semaine du 15 et vous allez voir je vous parle de ces fraises de chez leclerc bref on laisse refroidir ça un petit quart d'heure et après on va mixer ensuite on mixe avec le yaourt moi j'ai pris vous savez j'ai acheté cela les danone le nature de chez danone avec ensuite un yaourt de régilé et 500 millilitres de lait et moi je préfère le lait entier pour les yaourts c'est bien meilleur donc ensuite on mixe tout ça ensemble on met dans des petits pots moi c'est ceci c'est cette yaourtière là c'est de chez la grange elle était plutôt pas mal c'est ma petite belle soeur qui me l'avait offert un jour qu'on est à leclerc pourquoi déjà ah oui c'était payé la comment s'appelle la soda stream il y avait en fait j'ai pu moins un bon pourcentage sur les petits électroménagers du coup je n'avais pas de sous sur moi et quand j'ai voulu rembourser m'a dit non je te l'offre c'était trop mignon normalement il y en a neuf j'en ai perdu un donc je ne sais pas ce que j'en ai fait je pense qu'il est sincèrement il est parti à la poubelle mais après avoir tourné ce moment du vlog je vais aller sur amazon pour en racheter neuf parce que c'est vrai que c'est pas pratique d'en avoir que neuf enfin que huit maintenant parce que là j'aurais bien aimé en faire aussi un autre goût une fois que cela auront auront cuit du coup faut attendre de finir cela pour en refaire d'autres donc c'est pas pratique un yaourt que vous faites vous même comme ça ça se garde entre trois et quatre jours je dirais ouais même quatre cinq jours et nous on mange un yaourt midi soir et des fois ça peut m'arriver moi dans manger le matin c'est rare mais ça peut m'arriver et du coup je peux peut-être même en emmener au boulot des fois m'emmener mon petit yaourt ça fait des plutôt très très belle portion ça vous calme bien un yaourt fait maison ce que d'une c'est du lait entier c'est du fait maison etc mais en plus c'est vraiment une belle portion donc voilà quand vous les mettez dans votre yaourtière vous mettez pas le cash vous le mettez que une fois que votre votre cycle est terminé vous mettez directement le cash sur votre pot et vous mettez ça au frais pour 4 5 heures donc voilà je vous montrerai une fois dans la machine comment régler la machine etc et je vous les montrerai bien entendu demain après ça je vais aller me démaquiller et tout et faire le montage de la vidéo chine que vous aurez jeudi dernier demain je vais essayer de façon faut que je vous tourne la vidéo de demain je vais essayer de vous en mettre une par jour cette semaine croisons les doigts et enfin j'ai plein de choses à faire demain matin et j'espère ne pas me lever trop tard et réussir à faire ça ce que je reprends boulot demain soir et après jeudi c'est mort j'aurai vraiment pas le temps parce que j'ai un rendez-vous chez le médecin à 10 heures et demie alors que je suis à 7 heures et demie après je rentrerai à la maison donc il sera pas je pense pas avant 11 heures et demie je vais dormir parce que je reprends jeudi soir encore et voilà je sais pas si vous me suivez c'est un peu compliqué des fois de me suivre dans les planer bref je vous dis à tout à l'heure bon je les ai mis ça fait vachement plus onctueux par contre ils disent pour 8 à 10 yaourts j'ai pu en faire 5 plus la moitié d'un donc oui ils sont bien remplis mais sinon c'est des petits hauts qui prennent quoi j'ai pu faire que la moitié de ce qu'ils ont dit bon bref je vais essayer de vous montrer comme ça alors on enlève le tapot je sais pas si vous allez voir grand chose on branche la machine et donc elle clignote je sais pas si vous voyez ça clignote donc tant pis on va mettre les cinq ça c'est pas très grave qui en est moins que la normale dans le dans le truc je sais pas si vous comprenez j'essaie de les disposer un petit peu comme ça on remet le capot de la machine donc faut que ce soit sur un endroit stable qui bouge pas qu'ils aient pas de travers ni rien sinon ça n'a pas bien fonctionné la cuisson et ensuite en fait j'appuie ici à un bouton juste en haut il ya un bouton avec une petite horloge et je mets 10 heures et je n'est pas et donc voilà là c'est parti c'est un petit électroménager qui fait pas du tout de bruit à part quand vous le mettez en route et qui sonne je crois quatre fois quand c'est terminé donc voilà bref je vous montrerai ça demain je vous dis je vais aller sur amazon en racheter d'autres et puis voilà c'était ultra simple j'espère que ce sera ultra bon je vous dis du coup à demain pour voir la suite coucou tout le monde nous sommes mercredi il est 10h30 je me suis levée à 9h15 j'ai trop bien dormi et ça je suis trop contente bref vous voulez un fail vous vous rappelez de mes yaourts d'hier je vous montre ce que ça donne donc j'ai suivi la recette vraiment à l'être alors est ce que j'ai pas assez cuit les fraises je vois que ça ou alors j'ai fait trop cuire mes yaourts vous êtes prêts donc je pense que le lait a carrément tourné je vais les montrer à mathias quand même mais je pense pas qu'on va les manger si ça a tourné j'ai peur d'être malade je suis dégoûté je suis dégoûté j'en ai marre d'essayer de faire des trucs et de les louper dites vous que là je vais essayer de me mettre à faire une brioche si je la loupe c'est bon je vais aller acheter de la ficelle à leclerc avec un tabouret et c'est bon ça me saoule je me suis mis à 21h à faire ça 21h pour que ça foire bref voilà c'était le fail de la vidéo donc je vous l'aurai mis avant de faire la recette que pour ma part c'est un fake parce que admettons vous la faites ou je sais pas enfin je sais pas trop comment je vais faire le montage mais regardez toujours j'espère que vous aurez regardé la vidéo avant de commencer à faire une recette bref où je vais mettre en titre le fail de la semaine donc je vais essayer de faire une brioche donc croisons les doigts je vais suivre la recette du blog de laura donc je vais dire si j'y arrive si j'y arrive pas j'y crois même plus allez je vous dis à tout bon il est deux heures moins 10 m'a été rentré manger il a goûté au yaourt il m'a dit qu'ils n'étaient pas mauvais ça faisait un peu sous forme de mousse et il m'a dit que ce matin quand lui il s'est élevé à 6h30 que ça n'avait rien à voir avec ce qui voilà donc je pense que je les ai trop cuit donc la prochaine fois je retenterai oui je vais pas m'arrêter un échec je vais retenter en les cuisant huit heures donc je pense que ça sera encore dans ce blog là le deuxième essai donc on va continuer ce blog avec ce petit fil rouge sinon j'ai fait une brioche au chocolat à l'a extrêmement bien poussé là j'ai mis des pépites de chocolat je les fais sonner il faut qu'elle repose encore une heure et ensuite il faut la cuire une demi heure à 180 degrés j'ai pris la recette sur l'instagram du blog de laura et je vous la montrerai une fois cuite etc voir si c'est bien si c'est bien je l'emmène au boulot pour ce soir tout à l'heure il faudra chercher du pain et deux trois trucs pour le boulot ce soir ce j'ai une collègue qui a fait des crêpes et du coup je lui ai dit que j'en ai ce qu'il fallait pour mettre dedans donc j'irai acheté ce qu'il faut tout à l'heure aussi j'attends qu'elle monte j'attends mon primeur aussi je sais pas à quelle heure il va arriver je vais lui envoyer un petit message savoir vers quelle heure il vient je prends ma douche je me repose j'ai une vidéo à vous tourner l'eau de chine ça y est il est fait il est fini etc bref j'ai plutôt bien avancé j'ai passé la spie partout en bas j'ai rien fait en haut à part je vais mettre cette nuit une machine en route pour l'étendre demain midi parce que je vais pas rentrer de bonne heure demain il faut que je range pas mal de vêtements tout ça là haut que je continue vintage mais je continuerai vendredi et samedi surtout samedi je pense je ferai tout ça donc on va laisser cette pièce là haut en bordel tant pis sinon j'ai quand même passé j'ai nettoyé les escaliers comme je vous ai dit j'ai quand même passé la spie dans la salle de bain j'ai une machine à enlever du tankarville et je repasserai également vendredi ou samedi voilà j'ai pas envie de repasser aujourd'hui j'avais la motivation ce matin et là j'ai plus envie donc voilà sinon j'ai fait déjà mon petit brin de vaisselle de ce matin parce que mine de rien il y en avait celle et puis j'attends que ma brioche pousse si j'arrive c'est la première fois que j'y arriverai et ça serait grâce à laura donc je suis contente bref je vous dis à plus tard et puis en attendant la cuisson de la brioche au chocolat terminé elle est plutôt canon merci blog de laura donc celle ci c'est pour mes collègues et j'en ferai une ce week-end pour matt vous avez l'impression que c'est cramé mais non c'est chaud les pépites de chocolat qui à l'intérieur ça a l'air d'être trop bon et encore vous n'avez pas l'odeur bref maintenant je vais aller faire ma petite sieste puisque je reprends ce soir après ma petite douche le primeur et direction vite fait le clair et le boulanger pour cette nuit également vendredi premier il est 20h10 j'ai une sale tête oui parce que je suis sur l'ordinateur d'ailleurs je vais mettre mes lunettes ça fait une heure que je suis sur l'ordi je réponds aux commentaires non je réponds aux commentaires de la vidéo d'hier chine et après je vais répondre à tous les autres je pense que je vais passer ma soirée à ça vous êtes des ouf en moins de 48 heures j'ai fait plus de 3000 vues sur mon au chine jamais j'aurais cru je vais répondre à tous les commentaires et dans ce vlog je vais répondre aussi un peu en généralité à certaines choses qui sont pas forcément méchante mais je pense que voilà tout le monde ne regarde pas toutes mes vidéos donc ne connaissent pas tout ce que je dis et du coup il y en a plein qui croient des choses et donc tant pis pour elle si elle ne regarde pas ce vlog là mais bon tant pis donc il y a aussi que je devais vous dire demain samedi vous auriez dû avoir la vidéo humoristique mais avec mathias on a plein de scènes en tête et ce que j'ai déjà monté c'est vrai que c'est pas très long et de toute façon ça serait une vidéo qui sera comme je vous ai dit démonétisée parce qu'il y a beaucoup beaucoup de musique dedans donc on s'en fout un peu qu'elle soit longue courte enfin on s'en fout mais il nous manque des accessoires pour finaliser un peu tout ça donc les accessoires je vais les avoir la semaine prochaine parce que j'ai coralie qui va me prêter tout ça j'ai coralie qui va me prêter tout ça donc vous l'aurez samedi 9 vous l'aurez samedi 9 c'est sûr et certain on va finir de filmer en début de semaine dès que je suis en repos on va on va s'y mettre le soir etc finir de filmer et samedi 9 vous l'aurez je sais pas l'heure mais vous l'aurez du coup ce week-end vous aurez eu un make-up avec la new nude et les produits capillaires dimanche ça me gratte la don fleuille donc voilà pour le programme que vous aurez eu ce week-end et pourquoi vous n'avez pas eu la vidéo humoristique j'ai plein 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 d'idées en tête de vidéos c'est un truc de malade j'ai plein de vidéos déjà filmées que je suis en train de monter au fur et à mesure un petit peu dès que j'ai un peu de temps je monte un petit peu je crois que j'ai cinq vidéos en tout de prêtes je compte je compte quand même les make-up aussi je compte le make-up de samedi tout ça donc il y en a trois quatre de pré-filmer on va dire et que j'ai déjà monté etc que vous aurez la semaine prochaine et tout donc je suis plutôt contente demain je tourne le beauty tour que vous aurez très 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 rapidement aussi normalement donc voilà bref tout va bien aujourd'hui je suis en repos je reprends dimanche soir j'ai fini ce matin je reprends dimanche soir pour deux nuits après deux repos encore et après je rattaque quatre nuits je crois que c'est ça j'ai du mal un peu comme ça bref là je suis en train de regarder en même temps des vidéos youtube depuis 48 heures que j'ai pas regardé en fait je rattrape un peu ce retard mais c'est vrai que je prends très rarement du retard sur les vidéos que j'aime regarder des chaînes que j'aime vraiment regarder tous les jours enfin toutes les semaines et tout je prends pas beaucoup de retard parce que le soir quand je vais me coucher je regarde une vidéo le matin en préparant je regarde une vidéo donc voilà bref demain j'aurai une meilleure tête je vous le promets je vais pas vous reprendre aujourd'hui ce que vraiment je voudrais me mettre à fond à fond dans tout ça dans les dans les commentaires et tout j'ai plein de choses à faire là-haut également donc j'aimerais faire ça aujourd'hui pour pouvoir faire un maximum de choses demain parce que je vous dis je reprends dimanche ça revient très très vite deux jours de repos donc voilà bref je vous dis à demain et je vous fais plein plein de il est samedi il est midi 20 il est samedi les midi 20 on est samedi les midi 20 bon j'ai fait une patte à brioche je ne sais pas si elle va lever parce que j'ai eu un petit souci avec mon robot bref c'est pas grave donc là c'est en train de lever dans le four à 40 degrés fois un endroit où ça va assez chaud je vais passer la spi partout en bas mathias est parti se laver à 14 heures j'ai fait un tout petit drague à super u pour tout ce qui était produits ménagers de la levure boulangère parce que j'en ai plus et j'ai des recettes à faire enfin que je veux faire ce week-end donc je vous montrerai tout ça je pense dans ce vlog et puis sinon j'ai pas mal de petits trucs à faire avant 14 heures je voudrais passer la spi partout en bas je voudrais ranger un petit peu le haut mais ça c'est pas grave au pire si c'est pas fini je le ferai tantôt le haut je voudrais aller prendre ma douche me préparer filmer un make-up que je vous mets en ligne tantôt si je peux et puis voilà enfin c'est rien de fou je suis en repos c'est pas du travail c'est mais vous savez que je suis une pile du coup faut que je me dépêche parce qu'il est midi 20 donc voilà je pense qu'on va pas manger de bonheur ce soir à manger quand j'aurais été chercher mon drive parce qu'en plus il a super eu donc il a 15 km de chez moi parce que dans mon leclerc il n'y a pas de levure boulangère ça me gonfle il n'y a rien il n'y a rien en ce moment le drive de chez moi du leclerc il est nul en ce moment donc voilà je sais que je viens de faire des courses que je devrais pas ressortir mais bon tant pis donc je vais faire tout ça et puis tout à l'heure je reviendrai un petit peu pour vous parler vous savez des commentaires et tout les gens n'écoutent pas les vidéos où ils écoutent ce qu'ils veulent donc voilà donc en même temps je regarde des vidéos youtube je range un peu partout et puis ça sera bien pour ce qu'aujourd'hui voilà il est 4 heures donc je suis allée chercher mon drive on va pas parler du drag de super u sincèrement il est nul c'était écrit que la levure boulangère tout ça y avait enfin il y avait plein de trucs que j'avais mis dans mon panier qu'il y avait et je suis arrivé là bas il n'y avait pas et ils disent qu'ils échangent alors oui ils échangent certains produits mais avec des produits plus chers ils vous font payer la différence j'ai pas compris leur truc bref je suis rentrée énervée du coup je suis passée à le clair chercher de la levure bah fraîche tant pis j'avais pas de la levure normale et donc là j'ai fait de la pâte à pizza sincèrement je suis trop fière de moi c'est la première fois je suis très fière et à cuire vous n'y voyez rien donc je vous la montrerai tout à l'heure c'est la brioche donc voilà je crois que je vais m'arrêter pour aujourd'hui enfin si j'ai encore un banana bread à faire on vient juste de manger moi tu avais fait un petit barbecue on avait mangé un rips que j'avais acheté à super u la semaine dernière ou la semaine d'avant il était pas très bon oui mathias vient de jeter l'éponge il oublie qu'il a la vaisselle à faire parce que je cuisine mais il peut peut-être faire la vaisselle quand même vous avez il a trop de chance c'est que je le filme pas un jour je l'aurai je l'aurai un jour il a de la chance bref pizza maison donc moi c'est basse crème chèvre miel et allumettes avec de l'origan je suis trop fière et mathias c'est pas mal de viande avec une base sauce tomate chorizo jambon fromage à pizza et lardons et oignons donc voilà je vous dirai si c'est bon mais normalement comme ces maisons c'est plutôt bon dimanche je vous prends tard il est 6h30 mais on a fait déjà beaucoup de choses aujourd'hui j'ai habillé je me suis déshabillé je me suis habillé redéshabillé j'ai fait un challenge vidéo de fou je me suis avancé dans quatre vidéos j'ai fait le montage de deux il m'en reste deux à faire sinon j'ai fait encore et toujours comme d'hab vous savez que j'aime beaucoup cuisiner et quand je suis en repos je cuisine du coup j'ai fait des choses lambda comme d'hab sauf que ce midi j'ai cuisiné un petit peu mais ce sont des recettes que je vais vous filmer mais je voulais retester avant de les filmer sinon tantôt j'ai fait un banana bread là je fais un invisible aux pommes pour cette nuit banana bread c'est pour le petit déjeuner de la semaine à maths un invisible aux pommes pour cette nuit pour le boulot ce que je reprends cette nuit et je viens de remettre une tarte au thon aussi pour ce soir pour le repas qu'on va manger avec une salade verte tomate enfin je vais faire un peu une petite salade compo à côté Je vais aller prendre ma douche maintenant Je vais voir si j'ai le temps de vous filmer Une vidéo, il y a une vidéo make-up Que je dois vous faire Qui sera sortie lundi Normalement avant ce vlog Puisque le vlog sort tous les mardis Bref, j'ai pas mal avancé aujourd'hui Il fait plutôt beau J'ai repassé tout mon linge ce matin Je me suis réveillée, j'ai déjeuné en 2 secondes Et je me suis mis à repasser tout mon linge J'ai fait un peu le check aussi De tout ce qui était commande en attente Parce que j'ai fait pas mal de petites commandes en attente Je pense que je vais en recevoir pas mal cette semaine Donc voilà Demain je vous reviendrai poser pour ce que je voulais vous parler Un petit peu, on le mettra à la fin du vlog Tant pis Et puis voilà, je pense que ça va être encore un vlog Qui va durer plus d'une demi-heure Comme d'hab, une éternité Mais vous savez que j'aime beaucoup papoter J'essaye de vous montrer un maximum de choses Mais en ce moment en confinement C'est vrai qu'il n'y a pas des trucs de fou à vous montrer Je ne sors pas ni rien, je reste à la maison Je cuisine le plus possible Il y a beaucoup de choses en cuisine Que je ne vous montre pas Parce que ce sont des recettes qui vont arriver Soit pour le mois de mai, soit pour le mois de juin Etc Je vous fais à chaque fois 4 recettes par vidéo Donc je ne peux pas tout vous mettre Et je ne peux pas vous montrer ça en vlog Sinon je n'aurais plus vraiment d'idées Pour les recettes en vidéo Je ne referai pas les recettes du blog de Laura Ou d'Hélène Ou de Bébé Pulpeuse Enfin de Bérangère Parce que je ne vais pas leur piquer leur boulot Comment elles ont travaillé pour Donc je vous mets leur Instagram Ou leur chaîne YouTube en barre d'infos Parce qu'elles font très régulièrement des recettes Surtout Laura Bérangère à chaque vlog aussi Et en ce moment Hélène C'est vrai qu'elle nous fait une recette A chacun de ses vlogs également Donc ça peut être très intéressant Et ça peut changer un peu De tout ce qu'on peut faire tous les jours Et des choses qu'on ne mange pas habituellement Ou quoi Et puis des choses qu'on ne pense pas aussi manger Et qui sont toutes simples à faire Donc voilà Sinon J'ai encore tout le haut arrangé Que je n'ai pas fait Mais je travaille ce soir et lundi soir Après j'ai mardi, mercredi de repos Et mardi, mercredi de repos Je vais faire et des vidéos Mais aussi Beaucoup, beaucoup de rangements Pour pouvoir filmer Une partie d'un vlog Que je vous promets depuis un moment Bref Je vous fais des bisous Moi je vais me laver Je vais me préparer etc Pour la nuit Et puis je vous dis à demain Bon alors voilà J'ai pris ma douche Je suis prête Et je vous ai fait une routine capillaire Dimanche Du coup Enfin bah aujourd'hui pour moi Mais pour vous dimanche Du coup pour mes boucles On va tester ensemble L'aloe vera Comme ça vous aurez un retour Assez rapidement Alors Je vais mettre ça On va bien voir Si j'en ai pas assez Je reprendrai Ah oui Par contre c'est beaucoup Plus liquide Que tout ce que je peux déjà Mettre dans mes cheveux Donc je fais toujours la tête Un peu en bas Et je prends mes boucles Comme ça Aïe Vous voyez la moitié de mes seins Je vais reprendre un petit peu Et comme ça Je vous donnerai un retour Demain Pour vous dire Si dans la nuit J'ai trouvé que mes boucles Était belles Parce que là Forcément Elles sont mouillées Hop Déjà Il n'y a pas trop L'effet collant Je ne vais pas vous dire Il n'y a pas Il n'y a pas trop Comment Sous ma douche Je réfléchissais Un peu Parce que Je réfléchis tout le temps On va les attacher Je les attache toujours Et encore plus au boulot Et je les attache Vous savez Comme ça Avec des petites pinces Hop Voilà Et ça fait l'affaire Voilà Bon Comme ça Je vous donne un retour Demain Bref Demain Je devais vous faire Lundi En fait Je devais vous faire le make up Mais là Vu l'heure qu'il est Je ne vais jamais avoir le temps De filmer Alors vous adorez ce haut là Mais il y a un gros décolleté C'est pas grave Moi j'aime bien Mais En fait Je me disais plus tôt Je vais monter ce vlog Je vais faire Demain matin En rentrant du boulot Je vous ferai une update Sur l'aloe vera Comme ça Vous l'aurez dans ce vlog là Et je vous le poste Dans l'après midi Quand je me lèverai Je vous le poste Comme ça Vous aurez le vlog Lundi Et mardi Vous aurez un make up Donc bien entendu Toute la semaine Il y a beaucoup De vidéos qui arrivent Ils sont pré filmés Il y a que la vidéo Humour Il me reste quelques petits trucs à faire Mais Coralie Il doit me prêter des accessoires Donc on va la filmer Je suis en repos Mardi Mercredi Donc mercredi Quand je m'attre en du boulot Normalement On filme ce qui nous reste A filmer ensemble Et moi je filmerai Ce que j'ai à filmer toute seule J'ai pas besoin de lui Donc voilà Comme ça Vous aurez le vlog Lundi matin Avec l'update Sur l'aloe vera Donc c'est le premier test On verra bien Ce que j'en pense Au premier test Mais moi j'aime bien tester Sur 5-6 fois Comment travailler l'aloe vera Etc Je ne le travaille jamais Dans les cheveux Donc je ne peux pas vous dire Je suis hyper essoufflée J'ai couru Bref Je vous fais des bisous Et je vous dis donc A demain matin Et voilà A demain matin Mais voilà comme promis Après ma nuit Ça a été Il y avait un peu de boulot Mais sincèrement Ça l'a fait Donc là il est 7h40 Je trouve que j'ai une bonne tête Je ne me sens pas fatiguée Donc ça me fait peur Pour dormir Mais bon On verra bien Si je ne dors pas beaucoup Ce n'est pas grave Je finis demain matin Je ne faisais que de nuit Alors update Bon Ce n'est pas une réussite Pour le premier coup Je trouve Je n'aime pas trop Maintenant Je trouve que ça a hydraté Un petit peu mon cheveu Comparé à d'habitude Mais Je n'ai pas trop aimé Maintenant Je pense que J'en ai soit mis trop Soit mis pas assez Parce que En fait Le dessus Le dessus Ça va Mais je trouve Qu'en dessous En fait Ça ne les a pas vraiment définis Mes boucles Donc La prochaine fois Je mettrai carrément La tête En bas Et je le ferai comme ça Et je le ferai bien partout Sur toute ma chevelure Donc Je vous referai une update Sur l'Aloe Vera Dans le prochain vlog Et dans mes produits favoris Ou dans mes flops Etc Donc voilà J'ai mis le petit haut Très très décolleté De chez Shein Que vous avez adoré J'aime beaucoup J'ai Une ou deux De mes collègues Qui m'ont dit Que ça m'allait très très bien Également Donc C'est très cool Bref Je vais Monter ce vlog Et je pense Je vais vous le mettre en ligne Directement Ce matin Je vais tenter De mettre ça Ce matin Donc moi Je vais vous laisser Pour avoir le temps De monter tout ça Et puis Je vous fais des bisous On se retrouve très très vite Dans des prochaines vidéos Tout le long de la semaine Et dans le prochain vlog Mardi prochain Ou lundi prochain Tout dépend Du programme Vidéo que j'ai décidé Voilà Je vous fais plein de bisous Je vous souhaite une excellente semaine Et courage Encore huit jours Pour normalement Le déconfinement Mais attention Qui dit déconfinement Dit pas Que la fin du virus Donc vraiment Faites attention à vous La semaine prochaine Et ça se trouve Il n'y aura pas de déconfinement Ce sera peut-être encore Un confinement de huit jours On ne sait pas encore vraiment Tout dépendra De l'intelligence humaine Encore cette semaine Voilà Donc je vous fais des bisous Et je vous dis A très très vite Bisous tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501